Générique Voilà, bon on est bon, du coup je vous fais la suite des petites avancées avec Jude, il a pas mal bossé là, il nous a posé le faisceau à mon jeu il parle pas en fait, on a fait un truc magique c'est que même quand il est méga loin même quand il est au bout de l'atelier s'il parle on l'entend comme s'il était à côté de moi ah ouais ah ça y est il a parlé alors vas-y dis moi, donc tu as mis le faisceau alors là là je l'ai installé tu nous as fait ça bien donc là la petite boîte qui supporte le nouveau ECU ouais le nouveau ECU donc de changer comparé à l'origine il y a moins de fils et surtout il y a d'autres pièces qui sont changées de place du genre le groupe et le régule le régule qui est là ouais donc ça c'est le régulateur, dis nous ça sert à quoi le régule du coup ? ça sert à réguler la tension de charge ok c'est pour nous la moto elle marche en 12 volts et donc l'alternateur il produit du courant alternatif et ça monte genre à 5000 on a entre 50 et 80 volts quoi ah oui donc là il faut que ça régule donc lui il redresse et après il le régule ok cool et ce qu'il y a de bien aussi avec le faisceau racing c'est ces trucs là tu vois donc là tu as ce qui est pour enlever la rampe d'injection donc la rampe tu débranches le connecteur là là et hop la rampe tu l'enlèves tac c'est réglé d'accord ouais donc c'est beaucoup plus rapide tout reste dessus voilà et pareil pour aller à l'avant tu vois ça ça saute tout ce qui est devant baumine crayon et tout en fait c'est ils ont fait des sous-ensembles que le faisceau d'origine il est en un seul bout le fait d'avoir des sous-ensembles quand tu cherches une panne ou quand tu casses une pièce quand tu as un problème ça va plus vite ouais c'est beaucoup plus simple voilà c'est pour quand tu as un problème quand tout va bien on s'en fout on dépose des durites d'origine ça après on va le remonter les étriers là c'est le faisceau d'origine donc qui est tombé et là en fait on a enlevé les disques on a enlevé les disques des jantes parce que les jantes elles vont partir en peinture ça c'est des pluies qui sont noires là et donc elles vont partir en rouge aussi celles-là donc il y aura toutes les jantes bruites rouges donc là le plus gros là-dessus est fait quoi ? bon ouais il me reste le feu tu vois à câbler et tout je sais pas si je vais utiliser le câble de le câble qui est fourni avec ouais parce que j'ai vu que sur le faisceau racing je suis en train de regarder mais c'est tout en anglais donc c'est un peu chiant et il y a déjà un bouton pour mettre la lumière qui est prévu pour mettre avec un autre faisceau racing endurance ok où il y a les feux avant et arrière donc je sais pas si je peux utiliser le bouton juste tout seul ok ouais donc ça irait directement sur le faisceau au lieu de passer par un truc parce que ça en fait donc ça c'est obligatoire en compétition donc c'est quand on a des conditions de pluie il faut qu'on ait un feu rouge à l'arrière avec un nombre de led enfin c'est homologué spécifiquement c'est dans le cahier des charges quoi dans le règlement et donc là ouais effectivement si ça peut être relié directement au faisceau c'est mieux parce que là ça ça va sinon voilà on le voit là bah ça fait un fusible un grand bout de voilà et puis ça ça va à la batterie ça ça va au guidon donc ça hop à la batterie et puis là l'interrupteur l'interrupteur au guidon quoi là t'as un autre bouton pour le ventilo on va le mettre là ouais donc ça c'est pour déclencher les ventilos le ventilo bah on sait pas encore parce que du coup le ventilateur il faut qu'on puisse le déclencher nous même parce que d'origine il se déclenche à combien ? 105 ouais 105 donc c'est trop haut de toute façon donc nous faut qu'on puisse le déclencher quand on en a besoin donc dans le dernier tour dans le dernier tour pour qu'on puisse déclencher pour que ça refroidisse tout de suite le liquide de refroidissement qui n'en est pas un en fait vraiment c'est de l'eau ouais ouais c'est de l'eau distillée non pas distillée déminéralisée déminéralisée c'est de l'eau distillée c'est peut être distillée l'eau hein donc déminéralisée et c'est bien de faire tourner avant quoi et donc là le truc c'est qu'il y a deux ventilos donc il y en a un de chaque côté sauf que le faisceau il prévoit que un bah ouais ouais ça c'est bizarre donc Julie il va regarder je pense que je vais mettre les deux bah je pense que ça serait mieux là si je t'ai mis un petit truc pour tenir tout l'ensemble là tu vois pour éviter que quand on tourne le guidon que ça pète tout voilà parce que vous voyez quand on tourne le guidon vas-y quand on tourne le guidon avec la fourche qui va être là donc là il y a le tube de fourche qui va être là il faut pas que ça presse le faisceau électrique parce qu'en fait après ça peut créer des pannes voilà il y a les butées de direction qui sont là les butées de direction ici la fourche elle va s'arrêter ici donc là on le voit bien on voit bien la butée ici d'origine d'origine qui va vraiment loin et celle de course qui va voilà avec celle-là elle va moins loin là ici les butées là là et là les butées qu'on a mis là elles permettent d'avoir moins d'amplitude et limite le braquement voilà et donc ça ça permet d'éviter des chutes et surtout moins il prend d'amplitude et plus il est facile à tenir aussi en cas de guidonnage exactement parce que si tu fais comme ça c'est plus facile et plus difficile que si tu as bah si c'est plus léger quoi voilà ça évite de se péter les poignets c'est mieux la morteau de direction ouais d'origine aussi l'araignée donc ça on a vu la dernière fois ok ouais et tout ce blazer là aussi qu'on mettra pas là tu vois ouais bah ça c'est le klaxon ça c'est le fameux système AIS non ça c'est le canister c'est pareil c'est un truc de dépollution mais ça on va le virer et on va mettre nous on va mettre nos propres des récupérateurs des vrais trucs voilà donc en fait en dessous donc le pot et au fait le pot il va arriver ouais donc l'échappement là d'origine quand il va quand on va l'enlever là on aura plus de place pour mettre justement les bidons au bout du récupérateur vers ici là à la place du la gamelle la garmin de gamelle et là aussi il vient d'avoir un là là au niveau de l'araignée il vient d'avoir un autre pour le pour le déficit de refroidissement enfin pour l'eau pour l'eau de minéralisme voilà ce troupe là ça va partir et ça ira ici là au niveau de l'araignée et tu vois t'as raté le chante là alors je crois que le petit de mémoire c'est pour être du mode Superbike ou Superstock et le gros lui il sert à brancher l'interface je crois passer du mode Superbike au mode Superstock ouais Superbike Superstock peut-être tu auras deux maps de pré-enregistrés dedans enfin de pré-enregistrer quand t'auras fait ton quand ils t'auront fait ton truc ouais ça c'est Axel qui va montrer donc voilà et ben donc il y a ce chante là et je crois que c'est accessible c'est possible normalement oui au guidon en gros je crois que le petit bouton ici là tu auras map 1 map 2 map 2 map 1 donc en fait ce qu'il se passe c'est que t'es comme le dos voilà tous les boutons ça va rester standard ça c'est pour celui-là il y aura une utilité aussi je crois je crois que le ventilo le pit limiter le pit limiter tu feras un coup de clignotant c'est le truc qui m'amuse le pit limiter ouais en fait le truc c'est que nous on a pas le droit en promo sport d'avoir des commandes des commodos donc les commodos ici là ça on a pas le droit nous en promo sport d'avoir les commodos les commodos de course on a pas le droit bon c'est comme ça c'est pour limiter les coûts et donc et donc sur les commodos d'origine il y a chaque bouton en fait a une utilité qui est propre c'est comme si on avait le truc de course sauf qu'on a pas les boutons de course quoi chercher l'erreur un peu mais effectivement on peut tout commander au guidon encore plus qu'avec le le faisceau d'origine ça fait des raccourcis quoi après faut pas se planter parce qu'il faut les connaître hein ouais bah tu vas tu vas faire au fur et à mesure tu consultes la notice en roulant en fait c'est ça tu sais t'es là tu roules ouais 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 tu dis merde je m'en rappelle plus comment on fait pour donc tu mets la notice tu cherches la notice tu sais ah bah au début c'est sûr que au début tu vas chercher un truc c'est la galère ouais 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 tu garderas le tu sais le on va faire un un truc de toki waki hé Jules comment on met traction control plus 4 ouais ça a bien lancé ouais donc là du coup moi j'ai des carénages je vais vous montrer les carénages ils vont partir en peinture les carénages en même temps que les jantes on va réceptionner la fourche la semaine prochaine comme ça on pourra démonter la roue qui est sur la moto bah pour emmener les bah toute la tour en peinture chez Dugas Automobile et puis après on va pouvoir une fois qu'on aura récupéré les roues remonter et moi après je peux emmener la moto et la dernière étape ça sera le passage au banc mais avant ça on l'emmènera chez Ferros Graphics pour poser le kit déco sur la moto ouais donc là le plus gros du boulot a été fait toutes les choses que je peux pas faire ont été faites donc je vous fais un petit tour donc là du coup on a Jules il a mis le faisceau donc il y a tout le faisceau qui a été changé tout le faisceau électrique le boîtier la chaîne la couronne donc le pignon aussi mais bien entendu on ne le voit pas parce qu'il est caché l'amortisseur voilà l'amortisseur chocolaté qui a été placé par Jules on lui a fait la petite vidange on a mis donc la protection la protection ici bon ça c'était rien mais vu qu'il y avait l'araignée Jules il a mis l'araignée et il a mis la protection aussi il a enlevé les durites de freins les durites de freins d'origine ont été enlevés donc moi je vais replacer les nouvelles la fourche la fourche elle est revenue préparée par BPRS voilà et là pour l'instant donc il y a les jantes là il y a les jantes bleues de Jules parce que toutes les jantes vont partir en peinture lundi les jantes en peinture, le carénage aussi en peinture donc tout ça la semaine prochaine là c'est peinture après il y a une semaine de off et la semaine suivante donc dans 15 jours là c'est pause du kit déco donc moi en attendant ce que je vais faire là quand je vais ramener la moto à la maison donc je vais changer les demi-guidons donc les demi-guidons, les poignées ça, ça va être changé je vais mettre les durites aviation je vais changer les commandes reculées donc commandes reculées, platines sélection on va donc je vais mettre tous les carénages donc je vais installer le feu aussi l'échappement donc l'échappement, hop, lui il va être changé également donc là il est arrivé, il est à la maison bon merci en tout cas mon pote pour tout le taf qui a été fait sur la moto là c'est trop cool parce que là ça aurait été chiant sinon donc ça m'aurait coûté un espèce de bras donc voilà, top merci mec ouais on va aller voir ce que ça donne on va aller démarrer ça parce que là il faut qu'il démarre en fait imagine, il ne démarre pas, comment tu fais le jeu ? il faut regarder ce qu'il y a il ne s'est pas démonté, il faut regarder ce qu'il y a tu la gardes dans le poignet ? non ? t'as rien fait ? non ? il faut que tu auras rien de plus que le stop ? bah faut espérer ouais tu vas faire quoi ? non ? non ? on t'entend ? et voilà ! ça c'est une première étape déjà ça démarche facile là ça démarche facile, bah heureusement regarde ? toi ? ouais ? vas-y ? c'est génial là-dedans vas-y Dan vas-y les ventilos pour voir vas-y Dan bref pour les ventilos ça marche après c'est savoir si ça va tenir la chauffe ouais ça va tenir le... ouais le longtemps du coup c'est pas prévu qu'il y ait ça là ? c'est pas prévu pour deux ventilateurs c'est prévu que pour un et là je lui l'a mis sur les deux donc normalement bah moi je pense c'est... moi la mienne elle marche comme ça et ça ventile bien quoi avec les deux ? avec les deux ouais ouais mais moi elle marche encore avec le relais d'origine là il n'y a plus de relais donc ça se trouve ça va sauter au bout de 5 minutes ouais peut-être le fusil veut à sauter ah tu crois ? bah c'est possible hein bah on verra hein et si ça marche pas surtout il faudra je referais un câblage avec un relais j'ai passé les câbles tout là-dedans tu vois moi j'ai tout passé bien pour pas que... pour que quand on... quand tu braques tu vois on ne va rien écraser ouais l'important c'est ça et la moto elle braque bien ou pas ? bah elle braque pas orange je trouve hein elle braque pas du tout mais c'est normal la mienne elle braquait pas comme ça avant c'est pareil ouais ça braque pas dur hein bon bah voilà ça va envoyer de la purée je pense putain tu vas nous redire ça là non non je redis rien du tout bah si ! donc ça va quoi ? ça va envoyer de la purée tu penses ? je pense que je vais encore la mettre profond dans la ligne droite au moins 3 km heure bah oui parce que ça... je sais pas si je l'ai... non je l'ai pas dit parce qu'en fait du coup enfin... jusqu'à présent parce qu'on a les mêmes motos en fait à la base je l'ai moi 2017 et 2 et donc du coup il me dit ouais comment était la vitesse de pointe ? bah je lui dis je sais pas je regarde je vois je sais pas je dis une bêtise 271 et lui à chaque fois il me pourrit genre ah ouais moi 278 quoi ? ou 274 tout le temps un peu voilà et donc là il pense que il va quand même il va quand même aller plus vite dans la ligne droite on va voir normalement non bah non il y a juste deux chevaux voilà c'est censé que non normalement tu devrais combler le trou avec le trou rien qu'avec la moto donc si jamais sa moto continue d'aller plus vite dans la ligne droite là je vais me faire tailler mais de façon internationale bah tu vas me la filer et tu vas reprendre l'ancienne parce que du coup ça ça aura servi à rien ouais ouais parce que normalement t'es quand même censé avec le matos qu'il y a dessus là avec notamment le bah notamment le fait que ça soit une 2022 déjà ouais déjà ça elle a plus de chevaux un peu elle a un peu plus de chevaux et elle est déjà elle est plus fine elle est plus perfectionnée électroniquement ouais et en plus d'avoir mis le faisceau GYTR avec le boîtier ça la perfectionne encore plus donc normalement la moto elle est censée être plus efficace et elle est censée t'aider à aller plus vite encore voilà donc on verra next ça va être euh ça va envoyer de la purée je pense putain tu vas nous redire ça là ça va être euh ça va envoyer de la purée je pense putain tu vas nous redire ça là non non je redis rien du tout bah si voilà donc là du coup la moto elle a bien avancé donc là l'objectif c'est d'amener l'écarénage donc j'ai posé l'écarénage pour faire les... pour percer les trous les commandes reculées l'échappement donc l'échappement spark il y a une petite modif qui a été faite ici là euh... ici qui a été faite ici pour découper le carénage il faut faire des ajustements quoi donc il y a des trous ici à percer pour passer les zeus les différentes zeus là ici ici bien ajuster pour la... mettre bien la tête de fourche euh... de façon à ce que ça soit fait avant la peinture donc là je vais amener les carénages je vais amener les jantes chez Dugas Automobile pour faire la peinture donc euh... la moto, les carénages vont être sur une base noire mat enfin noire satinée et les jantes vont être rouges voilà donc là aujourd'hui c'est démontage enfin je démonte parce que là j'ai tout remonté et tout ça donc là je démonte et vite fait ça va être rapide et j'emmène en peinture carénage les jantes voilà cool voilà donc là on a avec Damien c'est lui qui va faire la peinture trop cool voilà puis là derrière la cabine donc voilà tout ça en peinture et les carénages là carénage ici hop voilà donc tout ça peinture ça tout ça en noir et toutes les jantes là ici en rouge ok cool donc euh... bah la suite au prochain épisode hein le cas mec ça va envoyer de la purée je pense putain putain tu sais ce qu'on a fait dehors là comme ça là ça va marcher ouais ça va pas marcher non ça va marcher donc je le redis les gopro les gopro ça fait chier c'est quoi